et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit traitement spécial à mon philo d'endromicans que j'ai envie de rempoter depuis quelques temps maintenant mais il me fallait de la semaine j'en avais plus donc là je l'ai reçu et du coup je vais le rempoter mais je vais pas le rempoter dans n'importe quel récipient j'avais envie de le faire dans une boule en verre en fait c'est transparent donc c'est génial mais en plus je trouve que c'est joli et puis on va voir la sphène on va voir les billes d'argile on va voir les écorces de pain je trouve que ça va lui donner un autre un autre visuel qui peut être vraiment sympa en fait je trouve donc là on va mettre cette plante là dedans donc là pour commencer on va simplement venir le dépoter donc là c'est un terreau classique je crois que j'avais rien mis dedans en fait et il s'avère que malgré tout il se développe pas mal il se développe pas mal mais j'ai besoin de la rosée quasiment tous les jours pour qu'ils boivent correctement heureusement que la plante est petite que j'ai pas beaucoup de pieds parce que sinon ça aurait été un calvaire et puis en plus je sais pas si vous voyez mais les racines sortent du trou de drainage donc il était grand temps les racines sont belles déjà ça c'est cool c'est un sac de nœuds alors est ce que je vais trouver le bout à donc un pied voici le pied juste magnifique je crois que c'est la première fois que je dépote un philodendron qui a de belles racines ça change oh là là regardez moi la taille de ce pied et cette liane oh là là j'en ai un plus petit là et voilà donc j'ai quatre pieds en fait donc maintenant je vais aller laver les racines de mes pieds vu qu'on va les mettre dans de la sphègne tant qu'à faire on va faire ça propre je reviens donc ensuite on va faire le mélange donc je vais mettre comme d'habitude moitié sphègne moitié écorce de pain avec un petit peu d'os mokot le plus dur c'est à mélanger les deux éléments ensemble donc le mieux c'est de séparer les fibres en fait c'est un petit peu plus facile de toute façon au fur et à mesure on essaye de prendre en fait la bonne quantité mais c'est vrai que c'est pas facile à faire donc ensuite on a le récipient et vu qu'il n'est pas percé je vais mettre un fond de billes d'argile pour éviter on sait jamais que les racines trempe dans l'eau du coup ça va absorber petit à petit et l'eau qui se trouve au fond et ça va donner l'humidité nécessaire au substrat donc voilà voilà donc là il ya le fond peut-être deux centimètres en fait qu'il ya juste une couche de billes d'argile simplement et là on va venir alors mettre un petit peu de matière en fait au fond du pot et finalement de mélanger ben en fait moi j'y arrive pas j'y arrive pas et je prends tout à la main donc voilà pourquoi s'embêter à faire des mélanges voilà pour le moment à quoi ça ressemble maintenant on va venir prendre les pieds un à un et les envelopper en fait de substrat je rajoute le deuxième et puis je faire pareil avec les autres et du coup le fait de mettre une boule de et le dernier donc voilà une fois que les pieds sont bien enveloppés en fait que vous avez fait une bonne boule on va venir le mettre dans le récipient et une fois que c'est fait on va venir combler pour bien passer en fait avec de la matière et on tasse il faut vraiment tasser au maximum et on va venir les pieds allez Et voilà ce que ça donne. Oh purée, j'adore le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh putain, c'est terrible. Désolée pour le bon mot. J'adore. Oh là là, comme ça de beau. Je ne pensais pas que ça allait être aussi joli en fait. Oh, c'est terrible. Waouh. Je suis contente. Alors franchement, je suis contente. Pour le coup, je suis vraiment contente. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ton pot, il n'est pas percé et il n'y a pas trop de drainage. Comment tu fais pour arroser ? Alors, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que j'arrose petit à petit en fait. Et vu que c'est transparent, on voit bien l'eau s'écouler et on voit bien la sphègne s'humidifier au fur et à mesure. Et dès que vous voyez qu'il y a de l'eau qui stagne vers le fond, vous arrêtez d'arroser. Et si jamais, si vraiment il y a trop d'eau, vous prenez votre peau, parce que ça aussi c'est magique, il n'y a rien qui tombe. Vous vous faites comme ça, vous pressez et il y a tout l'excédent d'eau qui va s'écouler. Donc, du coup, il n'y a pas de problème en fait. Et voilà. Oh là là, c'est terrible le résultat. Mais du coup, je n'ai même pas envie de faire une suspension. J'ai envie de le laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est terrible. Et si je le mets là, c'est validé. C'est validé, je vous laisse comme ça, je ne fais pas de suspension. On verra plus tard, je pensais peut-être faire un petit macramé, mais c'est inutile. C'est juste trop beau, je suis trop contente du résultat. Et pourquoi pas essayer avec d'autres boules en fait un petit peu colorées, ça pourrait être top. Oh là là ! Oh mais je n'en reviens pas. Vraiment, je n'en reviens pas à quel point ça me plaît. Je suis trop contente, je vais vous faire un gros plan pour vous montrer ce que ça veut. Bon ben voilà, je crois que l'atelier déco est terminé. Je suis vraiment contente du résultat, je ne m'attendais pas à ce que ça donne aussi bien. Je me suis dit que ça pouvait être cool, mais pas à ce point, je suis vraiment trop contente. Oh là là ! Alors, si jamais vous avez déjà fait ce genre de choses, envoyez-moi un message ou taggez-moi sur Instagram ou quoi que ce soit, que je puisse les voir. Mais j'ai trop hâte de voir si vous avez fait ce genre de choses que ça donne chez vous. Parce que là, du coup, je suis en train de tomber amoureuse de cette décoration. Donc il se peut que j'en fasse plein en fait. Vraiment, c'est une belle surprise, une très très belle surprise. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo-là et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne et on me rejoins sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada